Hello everybody, bonjour tout le monde, c'est Emma en direct de Koh Samui. Aujourd'hui je me trouve sur le marché de Bangrak en compagnie de mon amie Stéphanie de l'école de cuisine Infusion Cooking Classes et elle nous propose une visite détaillée de ce marché. Deux côtés dans ce marché, une partie dédiée aux poissons et une autre partie dédiée aux légumes. Dans cette première vidéo, je vous propose une découverte de la partie sur le poisson. C'est parti ! Et voici Stéphanie qui nous accueille aujourd'hui pour nous faire découvrir le marché de Bangrak. Merci, j'ai fait mes petits achats en même temps. Stéphanie est en train d'écrire un livre sur la cuisine du sud de la Thaïlande. Oui. Tu peux nous en dire plus ? Eh bien, c'est un livre de la région d'où je vis depuis maintenant 9 ans. J'avais envie de collecter un petit peu des recettes qui sont typiques de cette région et qui ne sont pas forcément très connues. A l'étranger, ce qu'on connaît le mieux, c'est la cuisine de la plaine centrale. Le curry vert, ou des plats nationaux comme le Pataï par exemple. La cuisine du sud, elle est moins connue et donc voilà, j'avais envie de partager ces belles recettes. Et si tu devais te donner un nom de plat qui est malgré tout connu dans le sud de la Thaïlande, tu citerais lequel ? Eh bien, le masaman. Le curry masaman. Voilà. Le curry masaman qui est un curry musulman. qui est réalisé à base de bœuf ou de poulet, normalement pas à base de porc. Et ça, c'est sans doute le plat le plus connu et apprécié du sud de la Thaïlande. Merci. Allez, on va te suivre dans la découverte de ces deux marchés. Si vous aussi, vous voulez profiter des connaissances de Stéphanie, Stéphanie anime une école de cuisine à Koh Samui. Elle propose notamment des cours particuliers pour une ou deux personnes. Elle propose des cours de 3 heures et des cours de 5 heures. Vous serez choyés et apprendrez le meilleur de la cuisine Thaï. Alors ça, ce sont des petits merous. Et là, du vivant rouge. Elle, elle fait des plats, souvent des plats du sud, tous les jours. Et c'est tous les jours différents et c'est tous les jours de frais. Donc ça, c'est vraiment chouette. Ça, c'est le poufaton curry. C'est du frappe de sauté ou... Avec une sauce curry. Ah, voilà que c'est... Ça, c'est... Ça, c'est le poufaton. Et là, on entend... Le collage d'un avion. Parce qu'on est à deux pas de l'aéroport. Alors, qu'est-ce que c'est ça ? Ce sont des œufs. C'est un plat d'origine chinoise, ça. Non, il n'y a pas de légumes, là. Ça, c'est de la coitrine de porc. C'est un plat d'oeufs et c'est cuit dans un jus avec de la sauce soja sucrée de la couleur noire. Là, il y a du poulet sauté avec des légumes avec du gale. Après, ça, c'est un raton de scène avec les New York coco. Là, derrière, il y a du ping-tong. Ça, c'est un cuit aigre et très, très, très piquant dessus de la Thaïlande qui est fait sans bouillet de coco. C'est juste du bouillon. Et on utilise des légumes aigres. Donc, on peut avoir de la papaye verte, on peut avoir de l'ananas dedans, par exemple. Ça, ce sont des légumes qui sont communément utilisés. C'est très bon, très, très piquant. Et là, on sait... Comme il est coupé le poisson, je ne vois pas exactement ce que c'est, mais c'est soit du vivant au blanc, soit du baramouni. Et le dernier plat, ça, c'est un curry jaune du sud de la Thaïlande. Ça, c'est aussi, c'est très piquant. Et ce qui est bien, c'est qu'elle cuisine beaucoup avec des fruits de mer. Et puis, voilà, des fruits de mer frais du marché. Et tous les jours, c'est différent. C'est super ce qu'elle fait. J'aime vraiment beaucoup. On en a déjà acheté. Elle fait des grosses, grosses portions. Tu vois, la taille des portions. Là, les sachets qu'elle a fait, c'est des sachets en moyenne à 50 baht. Donc, les 50 baht, c'est ceux avec le poisson, etc. Donc, là, je ne sais pas comment il faut que la portion de trappe, c'est peut-être un petit peu plus cher. Le trappe, c'est quand même un produit plus cher. Mais c'est ça, c'est un super rapport qualité-prix. Bien, on va voir l'autre. L'autre, des fois, elle a des trucs pas mal. Alors, normalement, mes préférés, c'est eux, là-bas. J'essaie de venir à 10h30 en 2h, parce qu'ils ne sont jamais là avant 10h30. Là, je ne sais pas s'ils n'ont pas fait grand-chose aujourd'hui, ou s'ils ont déjà tout vendu. Parce qu'il y a des restaurants qui viennent ici aussi. Et c'est un peu la forme d'empoigne, quand il y a des grosses fêtes, comme son crâne, etc. Il faut venir tôt pour pouvoir être sûr d'avoir les bons produits. Parce qu'il y a des restaurants qui arrivent et ils achètent 30-40 peu de poissons dans un seul pays. Elle est en train d'ajouter des calamars, on dirait, non ? Oui. Non, là-bas. Allez. C'est beau aussi, c'est beau, c'est prêt. Alors là, c'est des beaux petits poissons frais, on dirait des petites carangues, ça. Alors, ce n'est pas toujours exactement équivalent au terme en français, mais ça, on dirait bien, des petites carangues. Voilà, des beaux petits crabes offrais. Crabbe bleu. C'est beau, c'est beau, c'est beau. C'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. C'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Et les gros, tous ces ? C'est la même espèce. De taille différente, je crois que les deux sont la même espèce. Ah, je suis à 100% sur le terrain. Sans doute des carangues aussi. C'est bon comme poisson ? Oui, c'est bon. Ici, il y a surtout du poisson frais, il y a un petit peu de poisson de la vache, je peux vous montrer la qualité des poissons de la vache. Alors, il y a beaucoup d'établissements qui sont fermés aujourd'hui parce que c'était un week-end pour les Thaïlandais, avec notamment l'anniversaire du roi qui était hier, le 28 juillet. Et puis il y a une fête bouddhiste également lundi, du coup ça fait un week-end de 4 jours. Ah, ils vont refaire quelque chose. Ils en profitent pour rénover. C'est bien, bonne idée. C'est la vidéo YouTube. C'est ça. C'est un peu le baracuda. Ça, c'est vraiment bon. C'est un peu le baracuda. Il y a un peu les gros. Ça c'est vraiment très bon, très goûteux. Et c'est un des poissons les moins chers ici. donc c'est intéressant aussi alors par exemple un poisson comme celui-là entier, il peut coûter à peu près combien ? je ne sais pas c'est 150 le kilo donc un doit faire à peu près 2-3 kilos oui, le gros là il doit bien faire 3 kilos le plus petit peut-être un bon kilo 2 d'accord et on mange à combien sur un kilo 2 ? alors un kilo 2 en fait un kilo 2 de poisson ça te fait 600 grammes de filet à peu près, 500-600 grammes de filet ça dépend du type de poisson donc 500 grammes de filet ça fait bien du poisson pour 2-3 personnes en plat principal si il y a d'autres plats ça fait pour plus de personnes mais sinon on va bien manger à 3-4 avec des légumes d'accord, merci une petite vue sur le port le port de Bangrak ici et avec quelques poissons qui sont mis à sécher au soleil ouais, ça c'est des poissons c'est du mackloro ça alors le mackloro il est coupé en deux évidemment on enlève on le nettoie on enlève les ouïes on enlève les entrailles il est salé et il est mis à sécher aujourd'hui c'est un jour idéal parce qu'il y a du vent il y a un petit peu de soleil et puis il y a du vent donc voilà, c'est un bon jour pour faire sécher du poisson il ne va pas être séché à 100% ce poisson en fait le présenter comme ça c'est aussi une manière de le conserver donc il va pouvoir se conserver un petit peu plus longtemps et le fait d'avoir été séché au soleil comme ça ça va donner davantage de plus d'accord et après ça se conserve une fois qu'il est séché il n'est pas complètement séché là et il n'a pas pour vocation d'être complètement séché il va sécher toute la journée et donc il va se conserver un petit peu plus longtemps parce qu'il est un petit peu cuit et séché par le soleil donc ça va se conserver quelques jours supplémentaires d'accord, merci alors qu'est-ce qu'on a de beau ici ? alors là ce qui est intéressant enfin pour moi par exemple ça c'est les poissons des sables voilà les petites poissons des sables ça c'est génial et on va retrouver des poissons des sables dans des plats typiques de la Thailand par exemple mon plat préféré avec ces poissons là on fait mariner le poisson avec du curcuma frais, filé et ensuite on va faire frire beaucoup d'âme et beaucoup de curcuma filé et ensuite dans la même huile on va faire frire le poisson voilà c'est tout simple ça change avec une petite sauce fréquence bien sûr et c'est délicieux le bruit que vous avez entendu c'est du pilage de glaçons alors le gambas pour donner une idée c'est à peu près combien le prix au kilo ? le prix des gambas ça varie selon la taille donc on peut avoir des gambas entre 240 on va dire et 400 bahts le kilo et après il y a les très très grosses gambas celles qu'on va utiliser plutôt pour le barbecue qui peuvent être à 600, 700, 800 le kilo moi même si à 1200 il y en a qui sont grosses comme des langues là il y a des livanos rouges ça c'est ce qu'on appelle pommes fraîtes en taille alors je ne sais pas du tout parce que c'est pompono ou d'autres choses comme ça en français donc ça c'est de la pêche ça c'est du baramundi c'est de l'élevage tu vois d'ailleurs c'est moins cher d'accord là c'est des petits macros encore moins cher et là c'est du tilapia ça c'est du poisson d'oudouce c'est très bon aussi on le voit souvent sur les cartes le tilapia et là à nouveau du bracoda le tazar c'est un gros macro ou un petit ton en fait c'est avec une chaise très rousse qui va ressembler au thon en fait c'est très savoureux au niveau du goût aussi ça ressemble au thon c'est un peu la même consistance un peu comme de la viande tu vois d'accord c'est intéressant voilà c'est pas de hasard et pas gras du coup et si c'est un poisson gras c'est un bon poisson un poisson bon pour la santé oui oui dans le bon sens comme un macron c'est vraiment un bon poisson voilà les piffons affichés tu vois ça commence à 200$ pour les petites et puis après tu vois 400$ les crabes bleus sont très beaux là oh là ils sont des beaux crabes là 400$ c'est à peu près 11€ et là des beaux crabes bleus en effet il y a de nouveau du divan rouge red snapper et puis là c'est les grosses lambas celles qu'on va utiliser plutôt pour le barbecue ils sont des langues est-ce que tu connais les horaires d'ouverture de ce marché oui les légumes ouvrent vers 10h et ensuite les pêcheurs commencent à arriver vers 10h 10h30 commencent à se mettre en place vers 10h 10h30 la meilleure heure pour venir c'est entre 10h30 et 11h parce qu'après l'après-midi les restaurants sont passés par là et donc il y a beaucoup moins de choses d'accord oh des belles langoustes alors une langouste en dame de prix parce que les langoustes comme ça ça va dans les 1200 bateau à oui ça va découvert ça va découvert c'est une vidéo youtube d'ailleurs un petit peu des coquillages ce sont des palourdes oui il y a différents types de petits coquillages et là tu vois tu as des huîtres elles sont déjà décortiquées et conservées sur la glace ce sont des huîtres de suratani c'est une spécialité de suratani on doit pouvoir trouver des huîtres entières aussi dans leurs coquilles absolument j'ai visité les parcs à huîtres c'est très intéressant et là des coques ça qui peut être ramassé parfois à cause de la moitié du côté de Natone on voit beaucoup de gens elles sont belles elles sont encore vivantes tu touches ça se referme c'est bien frais et c'est une des raisons pour lesquelles c'est bien de venir le matin tu as peu du frais et les restaurants ne sont pas encore pas se fin tu connais ça ? oui c'est satan c'est satan c'est satan on dit le haricot qui pue on dit les pétés les pétés voilà les pétés c'est le haricot qui pue ça on va trouver dans beaucoup de plats du sud sauté avec des gambas sauté du porc c'est très bon en fait et la patte de cremati c'est très bon oui j'en ai mangé à Phuket c'était super bon et j'en ai montré d'ailleurs dans ma dernière vidéo sur la randonnée on est tombé sur un arbre qui était en fleurs alors ça fait des grosses boules l'arbre c'est assez curieux oui c'est assez curieux 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 Comment est-ce qu'il y a une vidéo ? Comment est-ce qu'il y a une vidéo ? Mon nom est Emma. Je suis Emma. Ma vidéo est Emma Kossamwe. Emma Kossamwe. Peux-tu voir la vidéo ? Peux-tu voir la vidéo ? Emma ? Emma ? La semaine prochaine, on mettra la vidéo en ligne. Tu dis que Samia c'est faute ? Samia c'est faute ? Samia. Voilà. Si vous voulez réserver, vous avez le numéro de téléphone qui s'affiche. Je le mettrai en plus gros. Ah, c'est beau ça aussi. Ça c'est des... On va dire des écrevisses. C'est des gambas de rivière. Alors en France, il y a des gambas de rivière, on dit écrevisses. Mais ça ne ressemble pas du tout aux écrevisses en France. C'est joli, regarde la taille des pinces. Ah ouais, super. C'est bon. La taille aussi, elles sont bonnes. Les grosses, elles ont vraiment un goût de langou. C'est délicieux. Ah oui ? Oui. Qu'est-ce que tu veux ? C'est quoi ? C'est quoi ? Ah, cauré ? 500, 900. 1000. 400. Samo, 300, 000. Ok, Kapongka. Il y a des belles gambas de rivière entre les filles. Oh, c'est de Kingfran ou non ? Kingfran ? C'est de Kingfran. Ok, qui bat ? C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? Voilà l'ambiance du marché. Alors ce côté-ci, on est plus du côté des légumes. Qu'est-ce que c'est ? C'est des petits retinappers, c'est des bébérettes. On ne fait pas de soupe de poisson en Thaïlande. On a des soupes aux poissons, mais pas des soupes de poissons moulinés. De la même manière qu'on n'a pas de soupe de légumes moulinés en Thaïlande. On a plein de soupes aux légumes, mais pas de soupe moulinés. Absolument. Il y a une raison que tu peux imaginer ? Il y a que les poissons épilés. Oui. Mais sinon, pas dans le même sens. C'est pas dans leur culture. Non. D'accord. Merci. Voilà, là Stéphanie et son employé font les courses pour l'école de cuisine. Pour le livre de cuisine. Pour le livre de cuisine, exactement. D'accord. Donc Stéphanie est en train d'écrire un livre de cuisine, cette fois sur la cuisine du sud de la Thaïlande. Une cinquantaine de recettes, le livre devrait être prêt pour la rentrée de septembre. Et là, vous voyez aussi au premier plan Mireille. Mireille est une nouvelle résidente de Koh Samui avec son mari Jean-Lou. Ils se sont installés fin mars, si je ne m'abuse, c'est ça ? Fin mars. Ils habitent du côté de Bantai, donc vers chez moi. Et Mireille est venue en apprendre un peu plus sur les légumes grâce aux connaissances de Stéphanie. En quoi qu'on vit ici, on peut vraiment éviter le supermarché, à part pour les ingrédients, les choses comme, je ne sais pas moi, l'essuie-tout, où on a toujours besoin de base aux humeurs d'ingé pour des petites choses comme ça. Mais sinon, on peut quand même faire 90% de ses courses chez les commerçants locaux, ce qui est quand même bien plus agréable. Et surtout, ce n'est pas plus cher. Je vous donne rendez-vous pour la seconde vidéo qui portera sur les légumes du marché de Bangrat. On va remercier Stéphanie pour ce partage de connaissances et toutes ses explications. Je vous invite à rejoindre sa chaîne Infusion Cooking Classes, notamment sur Instagram. Tu es aussi sur quel réseau ? En fait, je suis surtout sur Facebook en français. Notre Instagram, il est en anglais. D'accord. Merci beaucoup Stéphanie d'avoir pris le temps de nous expliquer tout ça. Je vous retrouve pour Akosamui pour de prochaines vidéos. Merci. Bye bye. Sous-titrage ST' 501